Depuis quelques temps, nous avons eu un gros problème avec le processus de livraison de visa. Nous avons là pour expliquer ce qu'on arrive, ce qu'on peut nous attendre dans l'avenir et ce qu'on a fait pour résoudre les problèmes. Comme nous avons déjà fait connaître sur le site internet, depuis le 20 juillet, nous avons eu un gros problème. Nous avons eu un système, une base de données, qui est responsable pour imprimer toute visa et passport américaine. Jusqu'à présent, nous ne pouvons pas revenir sur le travail des gens qui nous ont des habitants. En cause de ça, ça fait que nous avons eu un peu de temps pour imprimer les livres de visa et de passport. Le problème ça, c'est pas en Haïti seulement, li affecter tout consulat américain autour du monde. Nous voulions informer le public là, que malgré tout le cas, il n'y a pas un lien qui a changé notre processus de visa. Depuis que vous avez besoin de visa pour voyager aux États-Unis, vous avez eu un lien pour suivre le même processus qu'avant. Si vous avez eu un lien pour suivre le processus de visa, vous avez eu un lien pour suivre le même processus de visa. Nous, vous avez eu un lien pour suivre le même processus de visa et vous avez eu un lien pour suivre le même processus de visa. Nous, vous avez eu un lien pour voir le même processus de visa. que nous gagnons normalement. C'est pour cette semaine. Nous espérons que nous sommes capables d'emprimer la même quantité dans la semaine prochaine. Pour ceux qui utilisent le programme Renouvellement Visa, vous pouvez mettre le temps et vous pouvez jouer le visa pour vous. Si vous avez gagné votre visa, cliquez sur l'email et expliquez l'email sur l'email www.papnv-state.gov et vous pouvez vous dire que nous devons traiter l'urgence. Si vous avez gagné pour voyager dans l'autre pays et vous n'avez pas d'attendre pour le passport, vous pouvez voir ces emails sur l'email et nous allons remettre le passport et nous allons discuter avec le visa américaine après. Nous avons regretté tout les problèmes de voyageurs et nous savons que nous avons travaillé pour résoudre les problèmes de travail dans un temps pas trop long. De temps en temps, nous allons mettre quelques mises à jour sur l'email sur l'email sur l'email sur l'email sur l'email sur l'email. Pour nous accorder le visa, nous devons suivre un processus de sécurité qui est très strict et très dur. Nous avons utilisé la base de données pour tous les visas de qualité résidence, touristes, étudiants et l'email sur l'email. Nous avons une base de données pour nous accéder à l'email sur l'email. Et je veux dire, c'est autour du monde, dans tous les pays du monde, qui a eu un problème. Nous sommes capables pour le moment d'email sur l'email sur l'email, sur l'email sur l'email, mais ça nous permet de nous accéder à l'email sur l'email. Nous devons nous connaître les raisons pour les problèmes de travail. Nous devons nous permettre de prendre la importance pour d'email en terminer les visas et résoudre les problèmes de travail. Après, nous devons nous faire un inquéduire pour les problèmes de travail. nous avons des problèmes. Chaque monde qui vient de vendre des visas, vous avez une chance de présenter vos dossiers et le Conseil obtient. Nous faisons tout effort pour que tout le monde ait une chance. Les problèmes et les données et les systèmes n'ont pas changé d'un lien sous les critériaux pour avoir une visa américaine. Cela a affecté tout le Conseil dans le pays du monde. Nous devons avoir une moitié du volume de visa qui nous sommes déjà capables d'imprimer, mais nous restons une moitié. Cela veut dire que nous connaissons beaucoup de demandes pour les visas américaines. Donc, chiffre moins de gains depuis le problème qui a commencé le 20 juillet. Nous sommes capables d'imprimer déjà 200 000 visas. Là-dedans, un total de plus de 400 000. Nous espérons que la semaine prochaine nous sommes capables d'imprimer le même volume. Nous faisons cette semaine. Elles sont compliquées. Toutes vis-à-dire. Nous n'avons pas d'imprimer une date finale parce que nous n'avons pas d'imprimer une information précise sur ce qui est un problème. Mais nous espérons. Nous espérons. Et nous faisons tous les efforts pour résoudre cela. Le taux d'échange, pour faire vis-à-vis, est fixé dans les mêmes gens dans tous les pays du monde. Ce n'est pas spécial en Haïti. Et c'est légèrement plus parce que le taux d'échange normal pour nous adapter si il y a un changement d'inflation, si il y a un changement comme ça. Ce n'est pas seulement en Haïti. C'est dans toutes les consulaires du monde. Il y a de l'heure où nous avons accès. Il y a de l'heure où nous n'avons pas accès à tout. Et jusqu'à présent, nous ne savons pas exactement ce problème que nous avons. C'est que pendant que nous avons fait une mise à jour, avec le système simple, il y a de croiser le net. Les spécialistes nous travaillent tout le temps pour résoudre les problèmes. Et après, nous avons fait tous les efforts pour connaître ce qui nous a frappé. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas connaître ce qui nous a fait. Disons ça, vous venez aujourd'hui, vous parlez avec un consul. Le consul accorde votre visa ou non? Si vous accorde votre visa, nous expliquez à tout le monde, nous avons fait quelques états dans les raisons de la visa. Mais la visa, c'est le bon à partir de la date que nous avons éprimée. OK? Et après ça, c'est le bon pour cinq années. C'est normal. Il n'y a pas d'autre changement. Et nous expliquez à tout le monde, nous demandons de patience, nous faisons tous les efforts, pour un plus meilleur, aussitôt nous capables. mais c'est ça. Mais c'est ça. Il n'y a pas d'autre. ... ...